La méthode de Singapour a révolutionné ma pratique de l'enseignement des mathématiques. La méthode de Singapour est une collection de manuels de mathématiques qui vont du CP au CM2. Elle a été conçue par le ministère de l'éducation de Singapour, traduite et adaptée au programme de l'éducation nationale par la librairie des écoles. Pourquoi avoir choisi d'importer la méthode de mathématiques de Singapour en France ? Depuis qu'ils l'utilisent, les élèves de ce pays sont en tête de tous les classements internationaux. Depuis les années 90, la méthode de Singapour a été utilisée dans de nombreux pays dans le monde, que ce soit aux Etats-Unis, au Canada, en Finlande, en Espagne, en Israël. La méthode de Singapour propose une démarche d'apprentissage aux élèves pour chaque notion mathématique suivant trois étapes successives. La première étape est qualifiée de concrète. Il s'agit de mettre en scène, soit au tableau comme c'est le cas ici, ou soit via la manipulation d'objets concrets, la situation mathématique. Je vous présente trois groupes de deux ballons. J'ai deux ballons, plus deux ballons, plus deux ballons. J'ai six ballons. Ici, c'est l'étape concrète. Alors, la représentation imagée est donc la deuxième étape qui suit l'étape concrète. Il s'agit de replacer sous les yeux de l'élève la situation concrète vécue précédemment, mais cette fois avec une sorte de schématisation. Par exemple, chacun des ballons, ici, dans notre situation, va être remplacé par un point. À la place de chacun des ballons, j'ai à présent un point. Je peux dire que j'ai deux points, plus deux points, plus deux points. Je vais dès maintenant faire apparaître le concept abstrait qui viendra après. J'ai trois groupes de deux points. On observe qu'il y a trois groupes de deux points. Pour calculer le tout, le nombre de points, j'ai dû faire une addition. Mais très vite, je m'apercevrai que cela est fastidieux. En mathématiques, nous usons donc d'un autre symbole pour dire que je répète plusieurs fois plusieurs groupes possédant la même quantité d'objets. J'utilise le signe fois. Je peux dire ici que j'ai trois fois deux points. J'ai trois groupes de deux points. J'utilise le signe multiplié, qui veut dire trois fois deux. Trois fois deux points. J'ai toujours six points. La modélisation pourrait se traduire comme une représentation graduelle, visuelle, des quantités connues et inconnues dans un problème. Le problème que je vous propose maintenant de vivre est le suivant. Myriam a 8 euros de plus que Lorina. Chris a 6 euros de moins que Myriam. Ensemble, ils ont 76 euros. Quelle somme d'argent possède chacun d'eux ? La première étape à suivre lorsque je cherche à utiliser la stratégie de la modélisation pour résoudre un problème, c'est de représenter visuellement, à l'aide de barres horizontales ou verticales, les quantités connues explicitées dans le problème. Ainsi, dans le problème que nous avons, nous savons que Myriam a 8 euros de plus que Lorina. Je représente la quantité possédée par Lorina par une barre horizontale et je sais que Myriam a, quant à elle, 8 euros de plus que Lorina. Je symbolise la partie possédée en plus par une barre juxtaposée. Le problème me dit que Chris, quant à lui, a 6 euros de moins que Myriam. Si Chris a 6 euros de moins que Myriam, je peux enlever 6 euros des 8 euros que j'ai ajoutés précédemment. Il me restera donc, ici, 2 euros. L'étape qui suit, et qui est une étape fondamentale à mener avec les élèves, est l'étape de définition des quantités inconnues dans le problème. Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche à savoir ce que chacun possède. Je sais que la somme des parties fait 76. À présent, y a-t-il des quantités que je ne connais pas ? Chaque barre bleue, je ne la connais pas. Est-ce qu'il m'est possible, en regardant mon modèle en barre, de la connaître ? La réponse est oui. Si j'enlève à 76 la partie 8 en plus possédée par Myriam, et si j'enlève la partie 2 possédée par Chris, je vais pouvoir déterminer ensuite chacune des parties représentées par la barre bleue. Ainsi, 76 moins 10, 8 et 2 euros. égale 66 euros. 66 euros divisé par 3, car il s'agit bien de quantités identiques partagées, il me reste 22. Ainsi, on peut déterminer à présent le montant de chacune des parties bleues. C'est 22 euros. Myriam, 22 plus 8. Myriam possède donc 30 euros. Lorina possède 22 euros. Quant à Chris, il possède 22 euros plus 2 euros, c'est-à-dire 24 euros. Il est important ici de préciser que la modélisation n'est que très peu efficace, en dehors d'un accompagnement que l'enseignant fait dans sa classe des élèves. Un accompagnement dans lequel il invite les élèves à parler sur la situation proposée, à désigner les quantités connues et inconnues. Des situations de langage mathématique dans lesquelles il invite aussi les élèves à parler entre eux. Si la méthode de Singapour est si efficace, c'est parce qu'elle apprend aux élèves à raisonner. Et donc, ils sont impliqués et motivés en classe. Et ils prennent avec plaisir chaque nouvel exercice. Alors, la méthode de Singapour propose une progression très spécifique, peu habituelle. En effet, celle-ci s'effectue de façon, on pourrait dire, massée et cyclique. Alors, massée, c'est-à-dire sur une période assez longue, sont travaillés les concepts mathématiques. Par exemple, les nombres jusqu'à 1000 dans l'ouvrage du CE1 sont travaillés sur trois semaines, 15 jours. Puis, l'addition et la soustraction qui suivent sont travaillés également sur trois semaines. La longueur va être travaillée ensuite sur une semaine. On l'appelle massée parce qu'elle permet aux élèves de travailler jour après jour la même notion en l'approfondissant. Cyclique parce que, évidemment, lorsqu'on a travaillé l'addition et la soustraction, il est très important avec les élèves de revenir dessus et d'approfondir cette notion. Ainsi, on peut voir dans la progression toujours du CE1 qu'elle est travaillée au chapitre 2 et au chapitre 7. Alors, il faut également se méfier, bien sûr, d'une présentation un peu simplifiée de cette progression, sachant que chacune des notions sont retravaillées également à l'intérieur, d'où le terme cyclique, des autres notions. Les problèmes aussi font l'objet d'un travail régulier et constant tout au long de la progression et dans chacun des chapitres. Ainsi, nous travaillons dès le début de l'année des problèmes dans le cadre de l'annumération, dans le cadre du travail sur l'addition et la soustraction, dans le cadre du travail sur les unités de mesure, la longueur, les masses, ainsi de suite. C'est une méthode sur laquelle l'enseignant peut se reposer entièrement parce que les notions sont abordées en profondeur sur plusieurs semaines afin qu'au moins chaque élève ait eu une fois le déclic. Donc, le professeur n'a pas besoin de revenir en arrière si une notion n'a pas été comprise. La méthode anticipe le déclic de chacun des élèves. Et évidemment, au fur et à mesure, il y a des révisions qui sont programmées tout au long de l'année. Pour chaque niveau, la méthode de Singapour est constituée d'un manuel de cours, de deux cahiers d'exercice et d'un guide pédagogique. Le manuel de cours est en couverture cartonnée, il est en couleur et il sert à présenter chacune des notions et principalement à la pratique guidée. Là, vous pouvez voir que la maquette est très aérée. On a des aides-mémoires pour les élèves et à la fin de chaque séance, nous avons un renvoi au cahier d'exercice, à savoir à une série d'exercices qui vont renvoyer les élèves à une pratique autonome. Il y a deux cahiers d'exercices pour chaque niveau. À la fin de chaque séance peut commencer la pratique autonome et donc une série d'exercices sur des fichiers consommables, là aussi sur une maquette très aérée qui remet un caractère ludique pour chaque élève. Le guide pédagogique, c'est un outil indispensable pour qui veut comprendre et utiliser de façon parfaitement efficace la méthode de Singapour. Pour chaque séance, on va détailler la démarche pas à pas, minute après minute, avec ici en colonne de droite la présentation de ce qu'il faut montrer aux élèves, ce qu'il faut leur distribuer et parfois même ce qu'il faut leur dire mot à mot et les réponses qui sont attendues aux questions qu'on leur pose. À la fin de chaque séance, vous avez les exercices d'application avec évidemment toutes les solutions. Alors je peux dire qu'en tant qu'enseignant, personnellement, la méthode de Singapour a vraiment révolutionné ma pratique de l'enseignement des mathématiques. Tout d'abord, chose qui est très importante pour tout enseignant, elle m'a aidé à aimer enseigner les mathématiques. La méthode de Singapour, c'est tout simplement la meilleure méthode disponible aujourd'hui dans le monde. Elle est simple, progressive, efficace et même pour ceux qui n'ont pas la bosse des maths, elle est facile à mettre en œuvre. Nous proposons des séances de formation dans chaque école afin de garantir pour les enseignants qui souhaitent utiliser les méthodes la plus grande efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada